Comment entendre ce que l'on ne peut voir ? Ce sera la question qui va traverser cette prochaine demi-heure de radio. On vous laisse donc en compagnie de nos quatre complices. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était peut-être la première fois qu'on faisait ça sans alcool, mais ça va bien se passer. Alors, il a commencé par une écriture en noir, pour moi l'écriture de la musique, la racine, comme s'il avait mis ses premières notes. Donc la musique est importante, c'est une musique qui va durer une demi-heure, et c'est la musique de Karkx, K-A-R-X-X, dans laquelle on va être plongé en même temps que son dessin. Donc il a une main vive, une joie assez abondante, une joie douce, une joie... Quelque chose qui se passe dans les tripes, qui veut marquer le moment présent, et une forme de visage plutôt... Peut-être squelettique apparaît. Qu'est-ce que vous en dites ? En fait, j'écoute le bruit des pastels sur le support, ça se passe sur un support brun, un support en bois, qui est déjà assez texturé, rien que quand il est tout nu. Et donc Marc est en train d'habiller ce support, qui doit faire 60 par 80 cm à vue de pied, à la louche. Et il y avait déjà des stickers sur la planche, des stickers fragiles. Et en même temps, le visage qui se dessine n'a pas l'air du tout fragile, mais il a le stickers dans l'œil. Il y a quand même un peu de fragilité, finalement. Le plaisir de la fragilité. Avec un verre cassé. Je rappelle que le bois symbolise la force de la vie végétale, qui germe, qui croît, qui émerge du sol, qui s'élève vers la lumière, et que c'est le cinquième élément chinois. Donc rien à voir avec Bruce Willis. C'est ça. C'est pas mal, il a commencé par du noir, ça fait un peu le squelette. Et après il rajoute, il a rajouté du jaune et du blanc, en essayant de mêler un peu ces couleurs complètement contrastées. Quelque chose alors qui vient parler de l'importance du bon souci, des réseaux, de la communication, des bons amis, et une clarté avec eux, quelque chose s'ouvre. Au niveau de l'amitié, on est moins seul, et on commence à faire confiance. Je fais des traductions au niveau des couleurs. Est-ce qu'on peut continuer de parler de ce visage qui apparaît ? Est-ce que c'est un visage ? Il s'est adoucé au niveau des joues. Oui, elles sont moins creusées, en effet. Et la bouche est apparue également. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus de musique forte pour rentrer un peu plus dans les deux arts ? Merci. Ce que vous entendez derrière la musique, c'est des passages techniques où c'est frotté, en fait. Il y a des phases où ça dessine et des phases où les traits sont rendus un peu flous, avec des passages à la main frottés par-dessus. Et ça produit un effet que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que ça adoucit à la fois les traits et le dernier passage à la craie noire a rendu l'ensemble un petit peu plus inquiétant quand même parce qu'à mon sens, il y a des choses qui ont coulé un peu et j'ai l'impression que le visage s'est en partie décomposé du côté du Stickers Fragile, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais peut-être pas. J'ai l'impression que, Marc, ce jeu te plaît ? On ne savait pas trop où on allait. Ouais, chouette. Moi, je trouvais justement que chaque trait amenait un peu plus de précision et moi, ça me rassurait de voir un peu plus les contours. D'accord, c'est intéressant aussi de commenter. Voilà, on a chacun analysé une moitié du dessin. Moi, j'étais sur le bruit, la musique qui, elle-même, était plus inquiétante et ce bruit-là de la craie, c'est quelque chose qui vient directement toucher l'émotion. Enfin, ça me vient carrément dans le ventre, en bas du cœur et dans le ventre. Donc, il y a quelque chose de fort. Il y a vraiment... Et notamment, des fois, la force de la joie, c'est une émotion ou une force inquiétante, possiblement. Presque douloureuse, tellement c'est fort. C'est presque palpable, je trouve. Ouais, et donc, ce bruit-là, se frotter, c'est... Voilà, c'est le domaine de l'émotion. Cette musique, elle est assez futuriste et je trouve que c'est assez en lien avec le visage qu'on a. Qui arrive, ouais. Ce serait bien... Un petit air d'androïde. C'est vrai. Je ne sais pas dire s'il est androïde et en partie mécanique, ou s'il est complètement organique, ce visage, mais simplement pas de chez nous. Il a un très grand front, je trouve. Il a un très, très grand front, oui. On demande si ça va s'ouvrir sur quelque chose. Je ne sais pas si Laurent Fabius a été une influence... Ah, c'est Juppé, pardon. OK. Oui, ça marche aussi. Moi, je voyais apparaître une femme d'à côté de la flaque. Non, c'est très intéressant. Elle est très fin, comme ça. Oui, je voyais, c'est une édroie qui apparaissait, sa bouche. Et ça y est, on n'a plus qu'une île qui apparaît plutôt que le fragile. Alors, c'est peut-être... Ah oui ! Tu as envie d'un voyage. Il arrive, il le sent, là. C'est le voyage qui te fera plaisir, tu l'as dans l'œil. La destination s'affine. Ce sera une île pour toi, Marc. Ce sera une île. Et en plus, en bas à gauche, là, c'est marqué bagage, il me semble. Donc, franchement, tu t'es passé les mots, quoi. Ah oui, il n'y a plus qu'à tamponner le passeport. Screamed. Qu'est-ce que... Il y a une case qui est au Laos. Ok. Ah bah... C'est peut-être pas une île, le Laos, mais il doit y en avoir, pas loin. Ça y est. On retourne du noir pour affiner encore les détails. On est sur la bouche, la parole. Les... Le nez prend son... L'arête du nez. Qu'est-ce qu'on sent ? Qu'est-ce que... qui rejoint les sourcils, comme on l'a eu. Et ça se passe beaucoup par superposition de gestes qui reviennent, qui reprennent des endroits, qui les floutent, qui les reprécisent. Le frottement à la main a fini par remplir aussi les espaces de couleurs. Ça a non seulement flouté les traits, mais aussi rempli et donné un peu de texture au fond du portrait. C'est dur à décrire du graphisme en direct, comme ça. Après, on peut le décrire comme ça, ou alors essayer de faire des traductions en parlant des messages, toujours des couleurs. Ça, t'es bien meilleure que moi à faire ça, donc je vais te laisser sur ce terrain du rendu émotionnel. Il y a quelque chose de... Finalement, c'est qu'un seul visage, donc ça parle quand même aussi d'une identité avec les autres, mais une solitude, une individualité, un individu. qui a la connaissance, qui sait, en fait, qu'il partage autant la tristesse que la joie. Et il y a ça, et en fait, qui fait un peu à l'éloge d'être partagé entre des émotions contraires. Et donc, merci pour ça. Moi, j'étais sur l'aspect visuel, j'ai l'impression que ça fait un peu sculpture aussi, avec toutes ces couches qui se superposent vraiment. On a l'impression de plans, de visages qui viennent vers nous et qui se finissent. Et là, ce que Marc est en train de faire, je trouve que ça marque encore plus le relief, comme tu étais en train de le décrire, c'est-à-dire qu'il y a des... Marc est en train de passer du sopalin, en fait, pour détourer, en fait, une partie des éléments qu'il a dessinés. Et ça, du coup, ça a deux fonctions en même temps. C'est que, d'une part, ça affine une partie des traits au noir qui, du coup, deviennent très, très... beaucoup plus vifs. Et donc, ça rend... ça donne du relief et ça remplit de textures les espaces entre le noir. Je suis très, très impressionné de voir ça en direct, en fait. Ça me bluffe complètement. Je n'avais jamais vu de création comme ça se former sous mes yeux. J'ai l'impression que le visage regarde de deux côtés à la fois aussi. Là, il fait ça, nous, il regarde plutôt vers la gauche. Celui de droite, il y a un peu... Si chacun se sent observé par le visage, vu qu'on est de part et d'autre d'une table, c'est qu'effectivement, il y a soit un problème de strabisme, soit une capacité à regarder dans toutes les directions à la fois et à capter l'attention du spectateur, quoi qu'il arrive, et quelle que soit sa position. Ça, il y a une sérénité qui se dégage tout à fait. Je sens même le front qui nous parle, un peu, en fait. Comme s'il dégageait quelque chose. L'émotion est montée plus haut, un peu plus haut dans le cœur, vers la parole. Quelque chose de délicat. Et ça, de stabilité. Qu'est-ce qu'on voit aussi ? On voit une harmonie de couleurs. Il y en a peu, mais elles sont franches et fortes. Ça dit des choses claires, je vous rappelle. La richesse, la richesse du collectif, du bon souci, des bons amis. La richesse de la musique, du sens de l'harmonie, le noir. On est sur cette profondeur-là. Et le bois, qui parle aussi d'un nouvel état. On sent mieux les choses. On sent mieux les choses. On voit mieux les choses. On parle mieux des choses. Il est en train de blanchir la face. Et c'est donner de la clarté, donner de la lumière. Il y a toujours cette émotion qui reste. Il n'y a plus une émotion profonde. Il y a aussi une sorte de gravité qui, je trouve, s'impose dans l'expression de ce visage. Oui, on a un peu l'impression qu'il sait plus de choses. Nous, on est un peu petits par rapport à ça. Oui, moi, là, vraiment, j'ai les boules tellement j'ai l'impression de rien comprendre. On a envie de le saluer. Namasté. OK, salut. Oui, oui. Respect. Je rappelle que nous sommes sur Radio Campus Grenoble et qu'on fête les 30 ans de la radio. Et de belles manières, parce que quand même, de la peinture en direct à la radio, ça n'arrive pas tous les jours. Il fallait déjà avoir l'idée. Merci, Clarlie. Merci, Marc. C'est super, c'est drôle. On s'amuse. Ah, du rouge. Oh, waouh, du rouge est intervenu dans la peinture. C'était mignon, ça. Super, le rouge, l'annonce des plaisirs, le plaisir par la bouche. Le rouge est sur les lèvres. Génial. Est-ce que c'est dans la parole ou est-ce que c'est dans le goût ? Est-ce que c'est les deux ? J'ai toujours rêvé de faire une chanson qui commençait comme ça, quand les femmes mettront du rouge à lèvres. Peut-être qu'il faut que j'y aille. Il faut que je l'écrive, ça y est. Voilà. C'est parti. Désolé, on va tous. Waouh. Alors, est-ce que ça devient un peu... C'est un rouge intense, quand même, qui est assez noble, qui va bien avec le visage, quoi. Là, j'ai l'impression que ce visage rentre en comédie, qui rentre dans un monde de plus que tout à l'heure. Il appartient aux rêves, aux grands songes. Quelque part, ça y est, il y a quelque chose de... Le rouge a donné une naissance, d'une certaine façon. Il y a du bleu, maintenant, la clarté, le bleu très clair, le bleu ciel qui vient de donner la pommade à ce comédien, à ce masque qui apparaît. On a changé des... Enfin, pour moi, on change en... En tant que comédie. ... Sous-titrage ST' 501 ... J'ai bien l'impression que tu es en train de nous bluffer, Marc. On reste sans voix, là, maintenant. Et la musique aussi, comment ça va ? J'ai l'impression qu'il fait la fête qu'on n'a pas fait hier soir, ce personnage. Une jolie fête, bien stylée. Il y a un petit oeil qui ressort, qui dit, wow, j'ai bien donné, j'ai bien reçu. Et wow, maintenant, on a de l'ocre, de l'ocre magenta. Il y a à la fois de la lumière, une sorte d'éclairage qui est apparu avec le passage du bleu et des ombres qui arrivent, je trouve, avec l'ocre. Ça creuse un peu les traits, effectivement, il a dû faire la teuf. On sent que le visage est un peu marqué. Il y a une androgynité, parce qu'il y a une androgynité qui est intéressante, du fait qu'il n'y ait aucun cheveu sur le crâne. Donc, il y a un âge aussi qui n'existe pas, mais qui existe, qui est intéressant. Donc, il y a vraiment une espèce de parole à une confiance, et non pas un tabou sur ce que peut-être le temps et sa logique. Et là, j'ai une side machine, machine à remonter le temps, machine du temps, intemporel. Plein de petits mots partout. C'était cinq dernières minutes, si tu veux rentrer, je te donne un peu, justement, le temps. Un peu de petits mots. Parce qu'il y a la larme à gauche, enfin, ce n'est pas vraiment une larme, mais il y a cette notion d'équilibre entre la tristesse et la profondeur, la richesse des joies. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant. Double face, en face unique, c'est bizarre. C'est super beau. Je pense aussi, il y a une sculpture un peu africaine. Je ne sais pas si tu veux aller en bois. Oui, je pense que c'est ça. Cette forme de crâne nu, là, qui est... Et puis le bois, la couleur de bois. Là, en même temps, il est en train de nous faire un fond blanc. Et le visage se mélange au fond. Ça donne carrément de la vitesse. Ça donne une verticalité de dingue. Oui, c'est juste qu'on a l'impression qu'il est en train de tomber très vite. Et ça, à cause des mouvements verticaux que Marc applique à la planche pour étaler le pastel. Très discret, une grande discrétion dans une espèce d'amitié. Je ne sais pas pourquoi je veux autant d'amitié, mais... De confiance. De confiance. De confiance en sa propre discrétion d'être, mais confiance au fait d'être. Je sais même qu'il y a une union avec l'extérieur, avec ce contour qui a été rajouté. Ouais. C'est... Je n'appartiens pas sans ça. Un peu. Exactement. Enfin, j'appartiens grâce à ça. Je vais pouvoir le faire sans négation. Après, la forme du menton un peu carré ramène un peu plutôt au côté masculin que je viens de voir. Parce que je n'étais pas face au tableau vraiment avant. Des reflets dans l'œil qui arrivent. Les étoiles. Il y a un petit signe aussi qui finit au-dessus de la tête comme... Peut-être quelque chose de spirituel. Ouais. L'antenne, la couronne, le troisième œil. On va monter un peu le volume pour... C'est bon. Voilà. Merci à nous tous. Merci à vous. Merci Marc. Merci Marc. Qui vient d'arriver au bout de son geste en battant et en signant sa planche. C'était magnifique. On ne sait pas du tout ce que ça a pu donner du côté des auditeurs, mais en tout cas du côté du studio, c'était génial. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup pour l'idée. Voilà, cette instance, ce moment, c'était précieux et riche. Passez une bonne journée et bon anniversaire à la radio. Le marathon continue. Sous-titrage Société Radio-Canada